Merci à tous d'être venus pour écouter la présentation de mes travaux de thèse. Ma thèse s'est déroulée d'octobre 2016 à la Soutenance le 25 février dernier. Elle s'intitule « Conception collective d'organisation territoriale innovante pour une évolution coordonnée de système de production agricole qui aide à une réduction de la pollution de herbicides d'une rivière en Martinique. » Alors, rapidement, le plan de la présentation. J'ai été devoir présenter le contexte général de la thèse, puis une première partie sur ma problématique. Après, on verra le matériel et les méthodes du dispositif. Ensuite, un résumé des principaux résultats et enfin une discussion générale. Je vais commencer par présenter le contexte général de la thèse. La thèse s'est déroulée en Martinique dans les Caraïbes. Il y a un contexte particulièrement favorable aux pollutions des rivières par les herbicides. Tout d'abord, parce que les herbicides constituent les premiers pesticides utilisés par les agriculteurs. En Martinique, l'agriculture se distingue en trois grands types de systèmes de culture. On a la monoculture de bananes, la monoculture de cannes et l'agriculture de diversification avec des espèces articulées de rivière. On le voit, ces trois systèmes sont fortement soumis au risque adventice en raison d'un climat tropical qui est très favorable à leur croissance toute l'année. De plus, les fortes précipitations et le relief accidenté accélèrent le transfert des herbicides vers la rivière. Les pesticides, en général, participent à la dégradation de la qualité des eaux de rivière martiniquaise sur l'ensemble du territoire, comme le montre cette carte réalisée. On voit également sur le graphique que dans les eaux de rivière martiniquaise, on retrouve beaucoup d'herbicides parmi les pesticides actuellement utilisés et que leur nombre de détections augmente, en particulier en ce qui concerne le glyphosate et sa molécule de dégradation en repas. Dans ce contexte de pollution, la thèse s'intéressait plus particulièrement à un bassin versant, celui de la rivière du Galion. Tout d'abord parce qu'ils recensent les trois grands types de systèmes de production martiniquais et ensuite parce qu'il est instrumenté par le CIRAD à travers trois stations de mesure de la qualité de l'eau et qu'il révèle une pollution chronique à l'emba et à des concentrations qui dépassent parfois les seuils de qualité. Et enfin, parce que cette rivière, c'est la seule de martinique qui est à faire l'objet d'un contrat de rivière. Donc maintenant, on va passer à la problématique. Donc, les territoires deviennent de nouveaux objets agronomiques à concevoir mais qui restent encore marginaux en agronomie face aux objets relatifs aux organismes vivants. Et actuellement, la nécessité de concevoir des objets agronomiques durables nécessite de renouveler les méthodes de conception sur trois points clés. Donc, tout d'abord, pour redéfinir l'identité des objets parce qu'on nous demande de considérer davantage d'échelles qu'auparavant et un nombre d'interrelations entre l'objet, les innovations et le milieu de plus en plus importante et complexe. Et donc, les frontières des innovations sont en mouvement constant. Ensuite, parce que la conception doit être collective et distribuée entre les acteurs pour sortir du paradigme précédent, conception linéaire, chercheur vers agriculteur. Et cette diversité d'acteurs amène une diversité de formes de connaissances qui doivent pouvoir être articulées au sein d'un même dispositif de conception. Et donc, actuellement, la conception d'agronomie, elle se fait selon deux types de méthodes. Donc, on a les méthodes réglées qui améliorent graduellement les technologies existantes mais sans redéfinir les objets qu'on cherche à concevoir. Et il y a les méthodes de conception innovante qui cherchent à redéfinir l'objet à concevoir. C'est-à-dire que l'objet n'est pas défini à l'avance, mais il se définit au fur et à mesure du processus. Donc, on voit que la conception innovante, elle apparaît comme une démarche qui permettrait de répondre aux besoins d'évolution des méthodes de conception agronomique. Et ça explique qu'on utilise de plus en plus en agronomie. Alors, dans cette thèse, on a cherché à concevoir l'objet suivant. C'était un bassin versant agricole avec une faible concentration d'herbicile dans la rivière. Et donc, j'ai cherché à répondre à la problématique suivante. Comment certains choix méthodologiques peuvent permettre la conception d'innovation territoriale qui réduise efficacement la présence d'herbicile dans la rivière d'un bassin versant ? Et donc, les choix méthodologiques que j'ai faits, ils ont consisté à articuler trois cadres théoriques et méthodologiques différents. Donc, tout d'abord, il était nécessaire, avant toute démarche de conception, d'effectuer un diagnostic en préalable pour déterminer qui et quoi agissait sur notre question de la pollution herbicide. Et comme je m'intéressais à la transition écologique d'un territoire, je me suis tournée vers les théories de la transition, et plus particulièrement vers le système sociotechnique, qui permet de distinguer les freins et leviers à la transition écologique à une échelle supérieure à l'exploitation agricole. Ensuite, comme je viens de l'expliquer, je me suis tournée vers la conception innovante pour répondre aux besoins d'évolution des méthodes de conception agronomique. Et enfin, comme il était nécessaire pour la conception d'un objet complexe comme le territoire, de créer des connaissances sur les interactions entre les innovations imaginées et le territoire. Et comme la conception d'un objet continue dans l'usage, j'ai choisi de recueillir ces connaissances via un usage simulé, des innovations à travers un jeu sérieux. Donc, tout d'abord, le système sociotechnique. C'est un concept qui cherche à expliquer les freins et leviers à l'innovation en s'aidant d'une représentation conceptuelle du système étudié sur trois niveaux. Donc, on a les niches dans lesquelles évoluent les innovations originales. On a ensuite le régime dans lequel s'effectue la production majoritaire, donc tout ce qui est grandes filières agricoles, par exemple, et le paysage qui représente le contexte sociopolitique. Et les verrous et l'innovation sont décrits selon les trois éléments qui composent chacun de ces niveaux et les relations entre ces niveaux, c'est-à-dire les règles, les artefacts matériels et les acteurs. Et en plus de cela, cette méthode, elle permet de distinguer ce qu'on appelle les dépendances au chemin, les acteurs de l'innovation, c'est-à-dire comment les choix d'innovation actuels sont dépendants des choix techniques et d'innovation passés. La conception innovante, ensuite, j'ai utilisé, elle découle de la théorie CK qui modélise de façon conceptuelle tout raisonnement de conception, qu'il soit réglé ou innovant, à travers deux espaces en interaction. Donc, on a l'espace C, c'est l'espace des idées où tout est possible, où on met l'espace C où tout est possible, et ensuite, on a l'espace K où on met les connaissances qui sont en lien avec les idées. Donc, un graphe CK se construit de la façon suivante. Donc, alors, d'abord, on met l'objet à concevoir, ou concept C0, donc ici, on va dire une tasse à café rigolote, et ensuite, on approfondit. Donc, on approfondit le concept, par exemple, ici, on va voir si la tasse à café sera munie d'anse ou non. Donc, une tasse avec une anse, c'est un concept connu, c'est ce qu'on peut voir le plus souvent chez les tasses à café, et ce concept, il est donc à relier avec des connaissances validées sur les formes actuelles des tasses à café. Et ensuite, on peut regarder des tasses sans anse. Donc, on en voit, mais il y en a moins. C'est donc un concept dit atteignable, qui existe, mais qui peut encore être approfondi. Donc, il est relié à des connaissances qui sont en cours d'acquisition, par exemple, sur les formes pratiques de tasses à café, à saisir sans anse. Et ensuite, on peut encore approfondir. Et par exemple, ici, avec le nombre d'anses de la tasse à café, donc le plus connu étant une tasse à café avec une anse, quelque chose qui se fait moins, mais qui se voit, c'est une tasse avec deux anses. Mais c'est quelque chose, un concept qui est dit en rupture, ici, ce serait une tasse avec trois anses. En fait, ça peut paraître confoque, parce que c'est radicalement différent de ce qu'on voit d'habitude. Et donc, les concepts en rupture sont à relier avec des manques de connaissances. Si, par exemple, ça reviendrait bien, et troisièmement, ça ne fait pas ça qu'elle fait. Mais donc, avec l'aide de cette représentation, c'est possible de repérer les biais connectifs, appelés effets de fixation, donc c'est-à-dire ce qui est le plus souvent approfondi par les acteurs de l'innovation. Et en fait, ça les empêche de réfléchir à des idées plus originales. Et l'effet de fixation, en fait, il se distingue dans ce type de graphes par une succession de concepts connus. Ici, ce qui se fait le plus, c'est donc une tasse à café avec une anse. Et ce qui est en rupture avec ces effets de fixation, c'est ici une tasse à café avec trois anses. Donc ensuite, la pollution d'une rivière, elle relève, on va dire, de manques de coordination ou de complets dans la gestion d'une ressource commune ou d'avien commun, selon Elie Nord-Austral. Et ces problèmes de gestion, ils peuvent être décrits à travers le modèle conceptuel suivant qu'elle avait décrit. C'est-à-dire, d'une part, les acteurs qui interagissent entre eux, et d'autre part, un espace physique où ont lieu ces interactions sociales, mais aussi écologiques. Et donc, ce modèle, en fait, j'ai choisi de le formaliser sous forme de jeu pour permettre aux acteurs de discuter de l'implémentation des innovations issues de la conception innovante en simulant leur utilisation dans une représentation simplifiée du bassin versant. Et donc, dans ma pêche, j'ai articulé les trois cartes théoriques de cette façon. Alors, d'abord, un diagnostic du système sociotechnique qui me permet de repérer les freins et leviers, mais surtout les dépendances au chemin, qui m'ont ensuite permis de repérer les QG associés aux effets de fixation des acteurs. Et voilà, ça m'a permis de... Voilà, c'est ça. Ensuite, ce diagnostic, il m'a aussi apporté les éléments pour concevoir le système que j'avais ensuite représenté en jeu sérieux. Et la conception innovante, elle fournit les innovations originales pour ensuite simuler la mise en place dans le jeu sérieux. Et donc, enfin, en fait, j'ai fait l'hypothèse dans cette thèse qu'en articulant de cette façon les trois cadres théoriques et méthodologiques, on obtiendrait un bassin versant avec une phase de concentration d'hermicide dans sa rivière, mais j'ai aucune idée à l'avance de ce à quoi peut ressembler, en fait, ce bassin versant. Et donc, je souhaite le concevoir avec les acteurs et ses intérêts et la difficulté de cette conception. Donc, alors, maintenant, on va passer plus précisément au matériel et méthode du dispositif. Alors, oui, donc, en fait, je ne vois pas l'écran en entier. Donc, alors, le dispositif, il s'est déroulé, donc, en quatre grandes étapes. Donc, on a d'abord le diagnostic du système sociotechnique. Ensuite, j'ai fait une relecture de ce diagnostic à l'aide des outils de la théorie CK pour donner le point de départ de la conception. Ensuite, on a effectué avec les acteurs des ateliers de conception innovante pour imaginer de nouvelles solutions qui réduiraient, donc, la présence d'herbes visibles dans la rivière. Et enfin, on a simulé la mise en place de ces innovations dans un jeu sérieux. Alors, la première étape du diagnostic, elle a cherché à relever les freins et leviers à l'innovation de gestion d'enhervement sur les trois composants du système, donc, à savoir les trois filières agricoles, les agriculteurs du bassin et le territoire du bassin. Donc, pour cela, j'ai recueilli les données via des entretiens semi-directifs avec les acteurs et j'ai analysé les littérations grises et j'ai mis, en fait, en lien les éléments du système sociotechnique et les dimensions du territoire pour réussir à essayer d'adapter le concept du système sociotechnique à une échelle territoriale. Et donc, ce diagnostic a donné lieu à une publication. Ensuite, pour la deuxième étape du dispositif, j'ai replacé ces données dans un graphe CK afin de relever les effets de fixation des acteurs et les voies d'exploration en rupture avec ces effets. Et pour faire cet arbre-là, j'ai commencé par faire les graphes pour chacune de ces filières, donc des trois filières, en observant comment ils avaient innové pour réduire l'utilisation d'herbes du cidre. Et ensuite, j'ai établi le graphe CK qui me servirait de départ à la conception en prenant comme concept de départ l'objet à concevoir dans la thèse, c'est-à-dire le bassin versant du galion avec une telle concentration d'herbes ici dans la rivière. Et j'ai construit le graphe à partir des éléments communs des graphes des trois verbes des filières. Ce qui m'a permis d'établir les effets de fixation communs à ces acteurs sur ce nouvel objet bassin versant, relié à une base de connaissances validée. Et j'ai également pu établir un chemin de conception en rupture qui serait intéressant ensuite d'investiguer, enfin que j'ai ensuite du coup trouvé intéressant d'investiguer avec les acteurs dans des ateliers de conception innovante qui était donc la troisième étape. Donc on a mené avec les acteurs des ateliers de conception innovante d'après une méthode adaptée appelée KCP, donc on a gardé les deux principales phases d'exploration d'idées nouvelles de K et C, donc pour approfondir la branche de concepts de rupture et apporter de nouvelles connaissances dans l'espace. Donc juste pour appeler, la théorie CK et la méthode KCP, ce n'est pas la même chose, c'est parce que CK, KAC, des fonds se mélangent. Donc la théorie CK, c'est ce qui va modéliser les raisonnements. La méthode KCP, c'est ce qui va nous permettre d'explorer des idées nouvelles et nous dans KCP, on n'a pas fait les capes P, on a fait que les capes K et C. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai organisé un premier atelier appelé atelier K, consistant à partager les connaissances entre l'ensemble des acteurs sur des sujets en lien avec nos problématiques. Ensuite, cet atelier m'a fourni des idées originales que j'ai souhaité approfondir avec les acteurs lors d'ateliers d'exploration d'idées ou ateliers C. Et les innovations qui ont émergé dans ces ateliers C m'ont ensuite permis de faire évoluer le grave CK de départ pour voir si avec les acteurs on avait réussi à explorer la voie en rupture. Donc pour la quatrième et dernière étape de dispositif, avec l'équipe de recherche qui m'accompagnait, on a réalisé un jeu sérieux. Donc d'abord en établissant un modèle conceptuel du système du bassin du Galion, donc en établissant les ressources, acteurs, interactions et dynamiques en lien avec la pollution herbicide de notre rivière. Et ensuite, j'ai incorporé dans le jeu certaines innovations issues des ateliers précédents et on a réalisé un atelier avec les acteurs. Alors parmi, donc dans ce jeu-là, donc parmi les dynamiques en jeu, certaines dynamiques écologiques au centre de la problématique ont nécessité un support informatique et ce support a été réalisé par Charles Mott en cadre principal de la thèse parce que pour ce jeu, on avait besoin que l'agriculteur pour prendre ses décisions, il ait accès à certaines informations, à savoir l'état de la croissance de l'enherbement et des cultures de rentes à la parcelle, l'état du rendement à l'échelle de l'exploitation et l'état de la pollution en temps réel. Et donc, c'est ce que le modèle informatique a permis de faire pendant le jeu. Alors l'atelier de jeu s'est organisé de la façon suivante, donc on avait huit joueurs agriculteurs situés autour d'un plateau de jeu qui représentait le bassin versant du gabion de manière simplifiée et un joueur gestionnaire de territoire qui disposait de subventions pour discuter avec les agriculteurs de la mise en place des innovations qu'ils choisissaient. Et donc, le modèle informatique a été projeté de façon à être visite par l'ensemble des participants. Et donc ici, j'ai regroupé l'ensemble des acteurs qui sont intervenus au cours du processus. Tout le monde n'est pas intervenu à toutes les étapes, mais dans les quatre étapes, voilà tous ceux qui sont intervenus. Donc, on a des acteurs institutionnels de l'agriculture et de la qualité des eaux, des acteurs du monde agricole comme des agriculteurs du bassin, des organisations producteurs ou encore la recherche agronomique et des acteurs intervenant en aval de la production dans l'accord de nostalisation et la transformation des dents et paroles. Donc, maintenant, on va passer aux résultats. Donc, en commençant par les résultats du diagnostic sociotechnique. Donc, alors, les principaux résultats du diagnostic montrent que les filières ont en commun d'avoir des chemins d'innovation en fonction des filières d'apportement. En raison, donc, d'une recherche et développement qui propre à chaque filière, en raison du fait que ces filières soient structurées indépendamment les unes des autres avec peu d'acteurs aux interfaces. Et des dépendances aux chemins qui sont propres aux filières en raison de, voilà, une histoire différente et donc, elles ont des dépendances aux chemins qui leur sont propres. Et les filières, elles ont également en commun le fait que l'échelle bassin-versant n'intervient pas dans leur démarche d'innovation de gestion d'enherbement parce qu'ils innovent principalement à la parcelle. Ce qui implique que la sauvegarde de la qualité d'eau de la rivière du Galion est peu considérée en fait dans les démarches d'innovation des filières. Ensuite, on passe à la deuxième étape. il y a l'élaboration du graphe CK ou du référentiel CK qui servira de point de vue par à la conception. Donc, à l'issue du diagnostic, le référentiel, le premier graphe CK qu'on appelle référentiel CK, du coup, il s'est élaboré autour de quatre partitions. C'est au niveau d'approfondissement des concepts en fait. Donc, tout d'abord, nous sommes partis de notre concept C0 de départ, à savoir un bassin-versant avec une faible concentration d'herbicides agricoles dans la rivière. Et puis, les connaissances sur les mécanismes de transfert nous ont permis de distinguer deux concepts, c'est-à-dire nous, l'équipe de recherche, à savoir la réduction de la pollution sans réduction de l'usage ou une réduction de la pollution avec réduction de l'usage parce qu'on croit très bien de ne pas réduire l'usage et mettre des barrières physiques à la sortie des parcelles où on limite l'usage d'herbicides pour limiter la pollution. Ensuite, l'évolution de la réglementation nous a montré à l'équipe de recherche que la tendance actuelle était à la suppression de l'usageur d'herbicides par l'interdiction de plus en plus de molécules herbicides mais que les acteurs des filières, eux, cherchent plutôt à réduire qu'à interdire. Et ensuite, j'ai situé les deux principaux effets de fixation des acteurs repérés lors du linguistique à savoir qu'ils innovent par filière agricole et de préférence à l'échelle de la parcelle. Donc, on a repéré une branche en rupture sur des innovations transfilières à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que la voie qu'on a cherché à explorer avec les acteurs visait à répondre au manque de connaissances suivant, c'est-à-dire quelles innovations à l'échelle du territoire permettraient de façon transfilière de réduire l'usage d'herbicides pour obtenir un bassin versant avec une faible concentration d'herbicides mais pas dans la rivière. Donc, on a fait des ateliers de conception de vente pour explorer cette branche et on en est arrivé au résultat suivant. Donc, on a eu deux nouvelles partitions à savoir des mutualisations originales de la force de travail, de services, de ressources ou encore de connaissances entre les acteurs et entre les agriculteurs en particulier et des formes originales de valorisation des pratiques et du territoire. Et donc, les acteurs ont imaginé 15 innovations lors de ces ateliers de conception et grâce à ces innovations on a également déduit de nouveaux critères d'évaluation sur l'objet à versant par exemple la libération de temps de travail aux agriculteurs. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats de la simulation de certaines de ces innovations dans le jeu. Alors d'abord, voici les innovations que j'ai décidé d'incorporer au jeu. elles représentent tous les critères d'évaluation du bassin versant. Donc, quand j'ai effectué mon choix, il a fallu que je choisisse ou que je ne pouvais pas tout mettre. En tout cas, je les ai considérées de façon à ce qu'elles puissent toutes représenter les 5 nouveaux critères d'évaluation du bassin. Donc, on a d'abord laissé les joueurs agriculteurs gérer leur enherbement sans concertation et sans innovation avec une rivière sans pollution. Et lorsqu'un pic de pollution a été annoncé, les joueurs agriculteurs ont entamé une discussion entre eux et le joueur gestionnaire pour mettre en place ces innovations proposées. Donc, pour illustrer ces résultats, là, je vous montre ce qui s'est passé que lors de la première année de jeu. Et les joueurs agriculteurs ont choisi volontairement d'adhérer à certaines des innovations suivantes. Quand je dis « à certaines », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous adhéré à toutes les innovations qu'ils ont choisi. Donc, un bassin versant vitrine de bonne pratique avec une charte révisante d'usagers du site. Donc, de s'associer à plusieurs pour faire appel à un prestataire de services de dépource à gage à Pouredi. De diversifier leur activité à travers la participation à un circuit d'épotourisme, de s'associer individuellement à un éleveur itinérant ou encore de diversifier leur exploitation en comptant des vergers sous contrat avec une entreprise de jus de fruits locales. Et donc, on voit que la pollution a fortement baissé. Ce qu'on voit après le pic, en fait, c'est vraiment descendant. Après le pic, en fait, c'est ce qui a été joué pendant la nouvelle année. Donc, on voit que c'est baissé drastiquement. Et on a ensuite analysé ces résultats bruts pour en distinguer des leviers permettant de réduire collectivement la pollution d'un éleveur. Et donc, tout d'abord, selon les choix d'innovation des agriculteurs, il faudrait pouvoir compenser soit la diminution de la main-d'oeuvre lors de la diversification de l'activité de la ferme notamment, soit des ressources. Parce que lorsque les acteurs privilégient la diminution d'herbicides à la conservation de leur rendement, c'est-à-dire qu'on avait des trop bons élèves qui préféraient avoir trop d'herbes et quittent à ce que ça abîme leur rendement plutôt que des fois de mettre de l'herbicide. Et on observe également des leviers transversants aux choix d'innovation des joueurs agriculteurs donc à savoir que les situations jouées ne suffisent pas d'elles-mêmes à réduire la pollution et qu'il faut que les agriculteurs aient une réelle volonté de diminuer leur usage pour qu'ils aillent encore plus loin que ce qu'on a pu essayer. Et également qu'il est impératif d'éviter les utilisations simultanées qui engendrent forcément des types de pollution dépassant les limites de qualité. Donc là, maintenant j'ai fini de vous présenter les résultats et on va passer à la discussion. Donc la discussion va suivre le fil suivant, c'est-à-dire à savoir déjà les résultats sur l'objet, quel nouveau bassin versant on a obtenu à l'issue du dispositif et ensuite je propose une reformulation et une amélioration de la méthode pour une utilisation géniale. Donc alors, à l'issue des ateliers, donc déjà, on a abouti un bassin versant avec une telle concentration d'arbicile dans la rivière donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a créé de nouvelles relations individuelles entre les agriculteurs et autres acteurs avec lesquels ils n'étaient pas en relation avant comme un éleveur itinérant ou une entreprise de transformation du pré-local qui est présente sur le bassin. On a également mis en relation les agriculteurs du bassin transversalement à leur filière d'appartenance donc à travers la participation à une charte commune de bonne pratique ou à un circuit écotouristique. Et enfin, ces nouveaux réseaux d'acteurs, on les a mis en relation avec d'autres acteurs notamment ceux de la surveillance de la qualité de l'eau qui ont permis la mise en place de certaines innovations collectives grâce à des subventions ou encore avec des prestataires de services externes au bassin versant. Et donc, on a réussi à créer des solutions transluvières à l'échelle du bassin pour une faible concentration d'arbucide agricole dont on a bien notre objectif quand même, à réaliser notre objectif. Et donc, là maintenant, en ce qui concerne la reformulation par rapport à ce que j'avais fait, moi je propose déjà de rajouter une étape préalable aux ateliers de conception qui auraient deux objectifs. Donc, déjà de reformuler la question avec les acteurs pour que tout le monde se l'approprie parce qu'en fait, on n'a pas, normalement c'est l'atelier de cas qui part, on n'a plus le cas un peu avec l'atelier de cas mais on a senti que ça avait quand même manqué, on aurait peut-être dû le faire avant une session spécifique là-dessus. Et aussi, surtout pour que cette réunion puisse discuter de la disponibilité de participation des acteurs sur la totalité du processus. Donc, déjà pour que les acteurs puissent se positionner selon leurs objectifs et le temps qu'ils peuvent aller au processus, déjà, mais aussi pour que les animateurs, on s'adapte, en fait, on adapte notre dispositif en fonction des possibilités de mobilisation des acteurs. Il y a de la littérature qui le mentionne également. Ensuite, donc, transversalement au dispositif, donc, il est nécessaire d'établir un dispositif où les acteurs se sentent légitimes de participer, où leur avis sera réellement considéré et non faire sentir aux acteurs que leur participation a surtout un rôle de consultation parce que la mobilisation des acteurs dépendra de la capacité de ce dispositif à considérer les acteurs comme légitimes. Il y a pas mal de littérature qui le mentionne aussi et on a tout à percevoir. Et il est également important de considérer l'impact des processus participatifs passés dont l'échec peut diminuer la mobilisation des acteurs à notre dispositif, mais aussi de considérer notre responsabilité sur les dispositifs futurs. C'est-à-dire que si notre dispositif est un échec, on ne fait pas bien, on considère mal les acteurs, ça remettra en question le succès des dispositifs futurs. Et enfin, maintenant que certaines innovations ont été discutées et testées, il serait nécessaire d'approfondir les discussions vers plus d'opérationnalités et pour cela, il pourrait être intéressant d'entamer un cycle d'aller-retour entre le jeu sérieux et le diagnostic du système sociotechnique pour relancer une discussion avec les acteurs sur les conditions de plaisabilité des innovations et notamment avec les acteurs qui n'avaient pas pu être présents pendant le jeu. Et voilà, j'ai fini. Merci.